En 2022, au Japon, Yu, c'est son nom, une assistante vétérinaire, entre dans un bar à haute à Tokyo. Tu sais ce que c'est un bar à haute ? Pas du tout. Alors, il y a les bars à hautes, du coup, t'imagines un peu plus ? Non. En fait, c'est des bars à Paris, on en a à Pigalle, enfin, autour des trucs de cul un peu. Un peu des courtisanes qui viennent parler. En fait, tu vas dans le bar, ces gens te tiennent compagnie. En général, ils sont beaux. Alors, les bars à haute au Japon, c'est vraiment un truc très spécifique. Il y a Tev d'ici Japon qui en a fait une émission. En gros, c'est des jeunes hommes, moins de 30 ans, méga beaux. Il y en a même qui font partie de groupes de musique qui vont là-bas. Et forcément, pour passer la soirée avec eux, à parler avec eux, où ils te disent « Mais t'es une bonasse ou quoi ? Faut que tu payes un peu les verres, la bouteille. » C'est un peu les geishas des temps modernes. Sauf qu'il n'y a pas de prostitution, tu vois. C'est vraiment, on se séduit, on se tourne autour, mais hors du bar, on ne se voit pas. Par contre, quand tu viens dans le bar, tu payes. Et le truc fou, c'est que la photo des mecs qui rapportent le plus d'argent au bar est en grand face au bar, au-dessus du bar, avec le prix qu'ils rapportent au bar. Ok, d'accord. C'est-à-dire, cette année, lui, il a eu pour un million d'yennes. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Donc, tu sais que ce gars a arnaqué plus de nanas que les autres tours. Très déshumanisant. Carrément, mais les nanas, ça veut dire la solitude quand même de certaines personnes, y vont et se disent « Ah bah lui, s'il rapporte beaucoup, c'est qu'il doit être fort. » Et elles y vont. Et donc, You se retrouve dans ce truc-là, tombe amoureuse d'un gars. C'est une idole, un YouTuber célèbre. Donc, un YouTuber célèbre qui fait ça. Toi, tu devrais rêver faire ça ? Après, ça dépend de combien tu me proposes. Pourquoi pas ? Tu sais, tout se négocie. Donc, du coup, elle, en tout cas, lui, il ne négocie pas beaucoup. Elle paye beaucoup. Elle va le voir trois fois par semaine. Elle est amoureuse. Elle cherche aussi la... Lui, il dit « Mais on est amoureux. » Sauf qu'il ne l'embrasse pas et il ne couche pas avec. Il lui dit qu'ils sont amoureux. Elle lui propose des rendez-vous, mais lui dit « Non, non, il faut que tu viennes dans le bar. » D'accord ? Bouteille de champagne à 600 euros. Elle doit sponsoriser la soirée karaoké du bar. Et au bout d'un moment, elle dit à son amoureux « J'ai plus une thune. » « Je ne peux plus. » « J'ai plus rien. » Et lui, il dit « Il n'y a aucun problème. Tu peux aller te prostituer. » Mais c'est de la manipulation. Il m'a dit que je devais aller à Macao pour pouvoir rembourser mes dettes plus rapidement. Je ne voulais pas, mais il s'est mis à crier et m'a menacé. Il m'a forcé à contacter un agent là-bas et j'ai dû partir me prostituer. Non, mais attends, tu vas me dire qu'elle s'est laissée complètement manipulée comme ça ? Par amour pour un gars qui refuse de l'avoir en dehors d'un lieu précis et qu'elle paye à chaque fois. Mais elle est conne ou quoi ? Je pense que c'est vraiment du désespoir. Oui, non, oui. Il y a de la connerie aussi. Merde, tu cherches, meuf. Ce n'est pas la seule. Mirai Kisaragi, de ses 18 à ses 20 ans, a dépensé 64 000 euros dans un bar à haute. Surendettée, elle a également fini par se prostituer. Est-ce que ça ne ressemblerait pas un petit peu à Twitch, tout ça ? Ce qu'on peut le dire, est-ce que les sabatons, les... Il n'y a rien qui ressemble plus à de la prostitution que Twitch. Tu payes pour avoir un ami. Oui, parce que la proximité en plus... Carrément. Et que vraiment le côté parasocial amplifie ce côté fausse proximité. Et tu ne coucheras jamais avec. Tu sais que tu as des streameuses qui font exprès de dire qu'elles sont célibataires alors que pas du tout. Pour garder cette proximité. Mais même pour les... Oui, non, oui, oui. Ça existe depuis les to be free. Vous n'avez pas le droit de dire qu'ils étaient en couple à l'époque. Même dans les années 70, je crois que Johnny, même pendant un moment, on lui interdisait de dire qu'il avait une nana. Comme les stars de K-pop aussi. Carrément. Il faut que tu laisses une porte ouverte. D'ailleurs, tu vas voir, dans les bad news qui vont arriver, je ne sais pas si c'est dans cette bad news, dans les bad news des semaines à venir, on a un truc un petit peu triste comme ça. On fera un petit rappel. Bad news. Vous est présenté par ces personnes sur les photos de coiffeurs qui n'ont pas l'air de trop trop assumer leur choix de couple. Voyez dans leur regard comme ils ont cette petite étincelle de regrets et d'amertume mêlée à une certaine gêne d'être pris en photo juste à ce moment-là. Joyeux anniversaire Ariel avec du retard. Mais les émissions sont enregistrées en décalage. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est bad news. Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que bad news, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mababnews.com. Nous sommes à l'émission 297. La vache ! Bientôt, un chiffre en rond. Ça existe des chiffres carrés, non ? Non, mais tu vois où je veux en venir. Je cherchais une blague. Mais bon, d'accord. Mais oui, il y a plein de chiffres au carré. Trois au carré. Non, mais commence pas à me parler de maths, parce que moi j'ai eu deux en maths. Bon, bah moi, je crois que j'ai pas... J'ai eu huit au bac en maths. Ah non, mais en maths. En première, hein. En première L. Je suis dyscalculique. Je vois un sudoku. Je vomis. Presque. Merci à tous pour tous les dons que vous avez faits suite à la mise au point de l'émission d'août, où je vous ai parlé des soucis de mon papa, où je vous ai parlé de Pam Poitou et Souno. Je vous ai parlé des soucis de pub dans l'émission. Vous êtes beaucoup à étaler sur Patreon et Tipeee. Merci beaucoup. On continue le combat. Vous savez que maintenant, pour un euro, vous avez le droit de voir la bad news un jour avant, le lundi. Voilà. Et puis, même si vous ne pouvez pas, partagez. C'est le plus important pour nous. L'utilisation de l'IA, donc, musicale. J'en ai discuté avec Pam Poitou et donc, on a une surprise dans cette émission. Et à partir d'aujourd'hui, on passe maintenant à la rubrique les vidéos d'Internet. Bacabou Julie, ça va ? C'est moi. C'est vrai, je ne t'ai même pas dit bonjour ni rien. Ah, mais t'es vraiment impoli. Mais oui, j'avais 12 milliards de trucs. C'est-à-dire, il faut que je me dise ça, il faut que je dise ça et tout, machin. Donc, aujourd'hui dans l'émission, nous avons Julie aka Bacabou. Coucou. Je n'ai pas de soutien à gorge aujourd'hui, donc je ne me remets pas les gouttes en place. Bah, tu peux. Bah, non, non. Ah, non, bon, d'accord. Alors, voilà, j'ai vu des vidéos qui m'ont fait marrer où je me suis dit, oh, surprenant. Et on commence par une vidéo qui est surprenante. Attention, Julie, ce n'est pas une tête d'oiseau. J'ai peur. C'est de l'art. Ah, putain. Franchement, j'ai cru que c'était de l'art contemporain. Ah, oui, oui. Moi, j'ai cru, quand j'ai vu, qu'ils avaient coupé une tête d'oiseau. Bah, pareil, oui. Et je me suis dit, oh, c'est dégueulasse. Et après, quand tu vois tous les jouets, les trucs, tu fais, c'est ouf, quoi. C'est ouf, hein ? Ah, oui, de fou. Avec la perspective et tout. Ah, oui, oui. Ah, oui, et quand tu regardes de près, tu fais... C'est très bizarre. Non, non, bref, c'est génial. Eh bien, gardes-en pour la suite. Julie, ce n'est pas une tête de Furby découpée. C'est de l'art. C'est quoi, cette merde ? Non ! C'est quoi ce truc horrible ? Je ne sais pas. C'est Internet. C'est du slime ? Je pensais que c'est le sable pour les enfants. C'est une paralyse du sommeil, ce truc-là. C'est sur TikTok ? Oui, c'est des trucs TikTok. Allez ! C'est bon, tu as bien reçu mon code Seily ? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, là, j'ai tout installé. Franchement, c'était super simple. Ça m'a pris cinq minutes, même pas. Et on me dit, voilà, c'est des signes maintenant. C'est trop drôle. Je t'en regarde. Voilà, je t'en regarde. Avec plein de gens qui attendent, je ne sais pas. Rien ne me prouve que c'est le Japon, là. Ah oui, là, d'accord, ok. Là, c'est le Japon. Je peux aller te trouver, si tu veux. Je peux te trouver avec un truc qu'on n'a pas en France, que c'est le Japon. J'y vais. Je ne te dis pas ce que c'est, je te fais la surprise. Ok, ça marche. Il me faut deux minutes, je pense. Ok, pendant ce temps, j'explique aux gens pourquoi ils ont cette vidéo dans Bad News. Ok, je te montre le Japon en attendant. Ok, ça marche. J'ai été contacté par Seily. C'est une société qui fabrique une e-SIM virtuelle que vous pouvez installer sur votre téléphone avant de partir dans un pays où vous allez aller en vacances. Par exemple, le Japon pour Rémi, là. Et pourquoi c'est dans l'émission ? C'est parce qu'on a un partenariat avec Seily et que Rémi, mon monteur, est au Japon. Donc, on a enregistré les Bad News en avance. Et donc, on a cette pub qui arrive après que la Bad News soit déjà enregistrée. Donc, déjà, il faut tourner une vidéo entre la France et le Japon avec lui pour prouver que l'e-SIM marche bien et a priori, ça marche super bien puisque non seulement cette e-SIM Seily vous permet d'avoir une e-SIM virtuelle donc pas la peine de faire la queue à l'aéroport quand vous arrivez pour acheter une vraie e-SIM et ensuite, ça vous permet de créer un réseau Wi-Fi même à un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, par exemple. Et puis, ça vous permet de téléphoner à des gens dans d'autres pays, etc. Donc, déjà, là, ça marche bien. Et ensuite, Rémi a utilisé cette e-SIM Seily pour nous envoyer la vidéo que vous êtes en train de voir et m'envoyer la Bad News pour que je puisse faire le montage pour que vous puissiez voir la pub dans la vidéo. Vous avez tout compris ? Ah ouais, là, c'est vraiment le Japon. C'est quoi ? C'est des poissons-ours ? Je ne sais pas, c'est des poissons-ours. Mais ce n'était pas ça que je voulais te montrer. Ce que je voulais te montrer, c'était là. Ah, putain, trop bien. Bref, vous avez 15% sur tous les packs d'e-SIM Seily. Donc, en gros, vous pouvez prendre 5Go, 10Go, etc. Selon le temps que vous allez rester dans le pays. Et vous avez moins 15%. Le code est juste en dessous. Voilà. Ah, trop bien. Montre-moi un truc chelou. Ouais, tous les starters. Montre-moi un truc chelou parce que les peluches, c'est normal. C'est quoi ? Je ne sais pas. Il se manque. Ah, c'est un flotteur et il a l'air d'être dans l'eau. C'est un flotteur ? Pour pêcher ? Je ne comprends pas. Pour pêcher avec Pokémon ? Non, je ne pense pas. Ah si, regarde, il y a la pêche. C'est peut-être... Ah non, c'est un jeu de pêche. Tu dois le pêcher. Tu le mets dans l'eau, tu achètes une petite canne à pêche. Avec une petite... Non, non, pas aimantée, c'est genre la pêche aux canards. Ah, trop bien. Voilà, sauf que tu le mets dans l'eau. Ah, ici, tu peux faire... Ah ben, c'est là-bas. Tu peux faire les souvenirs Coin. Ah oui, ben oui, carrément. Là, on est clairement au Japon. Bon, ben, merci Rémi. Tu m'envoies la vidéo grâce à Seyvi ce soir ? Je fais ça ce soir. Voilà, avec le partage des connaissances. Ça devrait être rapide. On passe à En Bref. En bref ! Découvrons un sport. Un sport de merde avec des règles à chier. Le Mambole. Vous ne connaissez pas le Mambole ? Oh, ben c'est normal. C'est pratiqué uniquement au Brésil et à mon avis, pas par tout le monde. Voilà une photo de quelqu'un en train de pratiquer le Mambole. Mais vous dites, mais quel est ce jeu ? Eh bien, voici ce que nous disent les créateurs du Mambole. Au début, c'était un simple jeu entre nous. Mon frère Rogerio me lançait une mangue et je lui renvoyais. C'est pas trop l'accent portugais. Oui, ça va. T'as envie que je fasse des trucs racistes ? Non. Mais ça, c'est portugais, le sérieux. L'accent portugais sur YouTube, excuse-moi, mais c'est un peu raciste. À part que c'était portugais. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait plus amusant. Cela serait chacun une mangue en même temps. Et là, il a été créé le Mambole. C'est quoi ? C'est deux personnes qui se lancent des mangues en même temps. C'est-à-dire que quand tu reçois la mangue d'un côté, tu dois jeter la mangue. C'est vraiment des mangues ? Alors, les mangues ont été remplacées par des ballons ovales parce que c'était joué avec la nourriture et c'est pas bien. Ça se joue sur un rectangle, si vous avez envie de le faire chez vous. Un rectangle de 10 mètres de long et de 5 de large délimité par des cordes bleues avec un filet au milieu. Sauf que l'objet en polyurethane qui vole au-dessus de ce filet n'est pas rond, mais ovale, donc de la taille d'une mangue, soit environ 3 fois moins gros qu'un ballon de rugby. Le Mambole teste le réflexe des joueurs. Comme les ballons sont lancés simultanément, il faut rattraper celui qui vient de l'adversaire juste après avoir envoyé le sien. C'est des joutes ultra rapides. D'accord. C'est un bitch... bitch mangoise ? Exactement. C'est né en 2004. Il y a une fondation, Confédération Brésilienne de Mambole. Eh bien moi, la dernière fois que j'ai brossé mon chat, j'ai fait une boule de poil. Je l'ai envoyé à Bacabou en soufflant dessus. Et donc voici des extraits de notre nouveau sport. Ça s'appelle Poil Souffle. C'est en hommage à Pouf Souffle. Oh merde. Yeah ! Vous aussi, jouez chez vous et envoyez vos vidéos. Poil Souffle. J'en parlais, ça tombe bien, c'est dans cette émission. Et quand t'es amoureuse de ta star que t'as envie à tout prix de... Oui, ça a un nom, c'est... Il y a un nom spécifique à ça. Les gens amoureux d'une star ? Oui, c'est une maladie je crois. Ah bon ? Eh bien, sache qu'une femme était hyper fan de Ed Sheeran à en crever. Et bonne nouvelle pour elle. Son rêve s'est réalisé. Elle a épousé le sosie d'Ed Sheeran. Ah non ! La fête de mariage était ouf ! C'est vrai qu'il y a un air, hein ! Et le mieux, c'est que non seulement la fête, elle était géniale, mais qu'en plus, c'était pas la seule célébrité présente. il y avait tous les amis sosie du sosie. Oh non, je crie une... Regarde, il est génial, lui, le Ramsey. Ouais, c'est... Il marche bien. Lui, j'ai pas compris, c'est pas l'ours Paddington ? Quoi ? C'est pas un cosplay de l'ours Paddington ? C'est Gordon tout en camon, là, après... Voilà, donc, super mariage, j'aurais aimé y être. Tu serais le sosie de qui ? De Bruce Willis ? Bah non, mais tout le monde dit que je ressemble au mec qui était de droite et qui est passé au RN, là... Éric Chiotti ! Éric Chiotti ! Tu serais Éric Chiotti ! Éric Chiotti... Bon, finalement... Allez ! Allez, je le dis, j'aime pas les Arabes ! Allez, 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 voilà ! Allez, je suis Éric Chiotti ! Allez, je le dis, allez, allez ! Oh, tu fais bien la voix, hein ! Ah ouais, je sais pas. Bref, voilà ! Il y a une émission, j'en parle souvent, sur NRJ12, ils avaient fait une émission sur les gens de petite taille. Ils avaient une nana qui élevait deux enfants, et qui était mère seule et de petite taille. Donc, du coup, toute l'émission était sur elle. Sauf que la meuf a pris goût aux caméras. Elle a tellement eu envie d'être devant les caméras qu'après, elle s'est dit qu'est-ce que je peux faire ? Elle a décidé de devenir le sosie de Mimimati. Sauf que la meuf, à part la taille, ne ressemble pas du tout à Mimimati. Et du coup, elle s'est coupée les cheveux et elle s'est péroxydée les cheveux et elle dit qu'elle est le sosie de Mimimati. Et il y a une émission folle où ils revont la voir où elle va à Cannes pendant le festival de Cannes pour traîner sur la croisette. Mais vu que ça coûte de la thune, en fait, tous les sosies qui traînent sur la croisette louent un mobilhome dans un camping à côté. Et t'as le petit-déj du matin où t'as la fausse Mimimati en train de prendre une biscotte au faux Johnny Hallyday. Et cette vision de faux gens en train de reprendre le petit-déj dans un mobilhome, elle est magique. Je serai en dédicace à Grenoble le 19 octobre au Café Phénix en après-midi. Rendez-vous au festival BD de Saint-Malo du 25 au 27 octobre. Je serai en dédicace pour ma nouvelle BD Manon Stremont et Pâte à Prout. Voilà. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à YouTube, à Tipeee ou à Patreon, même à 1€, vous avez la bagnose du mardi, le lundi en avant-première. Et on passe tout de suite au kink de la semaine. Alors, cette semaine, ce n'est pas vraiment un kink. C'est un trouble mais lié à la sexualité. On va découvrir la sexomnie. Ah, la sexomnie, c'est quand tu... C'est quand tu fais l'amour... Enfin... Ah, attends, je vais essayer de formuler autrement. Vas-y. La sexomnie, c'est quand tu provoques un acte sexuel en étant endormi. Ouais, c'est du somnambulisme sexuel. Oui. La sexomnie ou sexualité somnambule est une pathologie très rare reconnue chez certaines personnes souffrant de troubles du sommeil, avoir envie de sexe tout en dormant, peut aller à l'exhibitionnisme, aux troubles du comportement involontaire et inconscient, érection, masturbation frénétique en dormant, mouvement du bassin et gémissement explicite en plein sommeil, ainsi que possibilité de pénétration sans s'en rendre compte. Ah ouais, c'est un viol, quoi. Pardon, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité du sommeil de certaines personnes qui doivent dire au tribunal, alors par contre, je suis malade. Personnellement, je suis somnambule. Moi, j'ai cru entendre un YouTuber dire ça une fois. C'est possible. Donc, comme un somnambule, le sexomaniaque a une forme de conscience onirique. Une personne sexomniaque, soit 8% des personnes touchées par des troubles du sommeil, selon une étude de 2010, mais bon, selon des études, les études ne valent rien, donc bon, on ne sait pas. En tout cas, il peut prendre brusquement son ou sa partenaire en pleine nuit à son insu et mimer l'acte sexuel. Mais attends, mais du coup, est-ce qu'il peut faire... Attends, comment ça se passe ? Est-ce qu'il arrive à faire les positions genre la lele, le missionnaire, mais en étant cohérent ? C'est comme quand tu parles dans ton sommeil, c'est ultra incohérent. Comment ça se passe ? Je pense que, comme ils disent, tu mimes. Donc, ça se trouve, la personne, elle est en pyjama. En fait, tu fais comme un chien, tu sais, qui se frotte à une jambe, tu sais, avec un jean, tu vois. Je pense que c'est un peu naze. Une jeune femme de 26 ans témoignait mon ami m'a réveillé en pleine nuit, m'a peloté les seins et le sexe assez brutalement, sans un mot, puis s'est frotté contre moi avant de se rendormir. J'étais trop surprise et choqué pour réagir. À son réveil, il était visiblement pas conscient de ce qu'il avait fait. Donc bon, c'est une vraie maladie, mais attention, c'est que 11% des hommes et les femmes 4% à peu près. 11% des hommes ? Ouais. Est-ce que c'est vérifiable ? C'est des études, mais tu sais, les études, c'est jamais... Mais comment tu le prouves, ça ? C'est ça. Le problème, c'est que c'est très compliqué à prouver. Il faut faire des études, des machins comme ça. Et c'est vrai que souvent, dans des procès, la sexomnie est appelée à l'aide de certaines personnes, on va dire. Ouais, bizarre. Toi, ça serait trop bien de voir le travail omni. C'est genre, tu travailles en dormant, tu te rends pas compte, le lendemain, tu te réveilles, t'as fait... C'est vraiment le rêve de tous les entrepreneurs, de la macronie, finalement. Moi, par contre, ça m'arrive souvent d'avoir un problème scénaristique dans une BD ou un truc comme ça et de me réveiller avec la solution. Ah, pareil, moi. Moi, sur le... Le gag, si je le gag ou le truc, je fais, ah, mais c'était ça. Et en fait, en dormant, ça... Bah, le cerveau se repose, donc... Ouais, c'est ça. Mais je préfère que ça soit ça plutôt que de me frotter à mon chat, quoi. Ah, en antenne ! Donc, je vous le disais, d'habitude, j'aime bien finir les rubriques de l'émission par un hymne. Donc, je voulais écrire un hymne à la sex-omnie. Effectivement, avant, j'utilisais Suno parce que j'avais pas les moyens de payer les gens et Pampoitou m'a contacté et m'a dit écoute, si tu me fais un peu de promo, moi, ça me fait rire de refaire des chansons dans Bad News. Du coup, voici l'hymne à la sex-omnie co-écrit avec Pampoitou. Merci beaucoup, Pampoitou. L'album Ultra Banshee de Pampoitou est disponible. Ultra Bandé, ouais. Non, c'est Ultra Banshee. Et si vous voulez lui apporter un peu de soutien, vous pouvez l'écouter sur Spotify, YouTube Music et vous pouvez aussi acquérir son album sur les plateformes de téléchargement iTunes, Amazon, Amazon Music ou Bandcamp. Tous les liens sont en description. Allez, on passe à la Bad News du jour envoyée par le Petit Déby. Alors ça, c'est une histoire que j'ai entendue à la radio. Elle est géniale. Elle est beaucoup plus vaste dans le podcast donc je vous invite à aller écouter l'émission de Pierre Velmar et il remet des vieilles émissions de Pierre Velmar sur une radio que je ne vais pas citer parce que c'est une radio qu'il ne faut pas écouter. Voilà, l'histoire se passe au début du XXe siècle. Nous sommes à Copenhague au Danemark. Un groupe de personnes aisées sans merde grave parce qu'ils ont de la thune et qu'ils ne savent pas comment le dépenser. Mais à l'époque, au début du XXe siècle, il y a un truc à la mode. Un truc qui fait frissonner dans les chaubières. C'est que tu fais tourner des tables. Tu utilises une table de Ouija. Tu appelles les morts et les morts, ils viennent et ils te font « Ça va pas mal. C'est un peu froid. » Mais ils se faisaient vraiment chier. Ils se faisaient vraiment chier. Il n'y avait pas Internet. Bah non. Donc du coup, ça devient une sorte de secte mais mignonne. C'est des gens qui sont autour d'une table et tout ça machin. Sauf qu'un jour, il y a un gars qui dit « Par contre, moi, mon fils, il se fait pénétrer par les morts. » Rien de... Les morts viennent dans lui et il peut parler. Bizarre. Waouh. Nous sommes en 1926. Karl arrive pour la première fois dans ce truc. Il a 17 ans. Il est tout jeune. Donc du coup, a priori, il a 17 ans, t'es pas... Enfin voilà. Bizarre. Il commence et effectivement, il se fait posséder par un esprit. Il se met à bouger sur sa table, comme ça, et il prend une autre voie. Il n'est pas juste épileptique ? Non, non, non. Genre... « Je m'appelle Jean-Michel. Je suis mort pendant la guerre de son temps. Oui, ça va. » Toujours des personnages historiques. Un peu historiques, etc. Toujours Hitler. Il ne peut pas y avoir, je ne sais pas, Pierre Belmar. Non, Pierre Belmar n'était pas mort encore. Maintenant, il pourrait. Mais du coup, ils font... Et il revient. Il revient toutes les semaines. Et lui, après, il vient avec des accessoires. Quand il se fait pénétrer par les esprits, il met des petites lunettes, il met des chapeaux, il change sa voix. Ça devient un spectacle. Mais tout le monde y croit. Vraiment. En fait, rien ne prouve qu'il manque. Parce qu'en fait, il n'a rien à y gagner. Personne ne donne d'argent, ni rien. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, Karl se rend compte qu'il a un peu d'influence sur ces gens. Et je rappelle qu'il a 17 ans. Et j'adore. C'est génial. C'est ça qui m'a fait aimer. C'est pour ça que j'en parle dans Bad News. La thune a 17 ans. Il s'en fout. Par contre, à Copenhague, il y a une fête foraine. Et il adore le tir à la carabine et le grand 8. Alors, il devient un professeur de 70 ans. Il met des lunettes et le professeur de 70 ans dit aux gens, il dit « Par contre, moi, j'aime beaucoup les fêtes foraines. J'aimerais bien que dimanche prochain, on y aille. » Et du coup, Karl, avec un chapeau et des lunettes, un enfant de 17 ans mais habillé comme un vieux, s'est fait offrir la fête foraine, les tours et tout ça machin et les tirs à la carabine en étant possédé par un fantôme et tous les gens payaient. Il est trop intelligent, le mec. Je trouve ça génial. Tu sais, c'est le gars, il ment mais pour avoir un jeu Nintendo. Je suis possédé par Pierre Belmar. Payez-moi le dernier jeu Switch, s'il vous plaît. Je voudrais jouer à Baldur's Gate 3, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, il se fait montagne russe, auto-tamponneuse et ce qu'il y a de drôle, c'est que vu que c'est un enfant, il a un bon de réduction. Tu sais, comme quand toi, tu as eu ton abonnement à Disneyland où tu n'es pas allé. Oui. Ça fait mal. J'avais envie de retourner le couteau dans le Disney. Et du coup, quand il y allait sans le chapeau et les lunettes, il utilisait son bon de réduction. Par contre, quand il y allait dans la peau du professeur, les gens payaient plein pot parce que ce n'était pas lui. Putain, mais qu'est-ce qu'il est... Il est fort. Mais, je vous rappelle quand on est dans Bad News, qu'un enfant de 17 ans s'agrandit et forcément, ils ont cru à cet enfant, à ce qu'il faisait pendant des années jusqu'au moment où il a eu envie de baiser. Et oui, c'est à ce moment-là où l'enfant devient adulte et c'est là où il commence à demander de l'argent et il commence à se faire passer pour les maris morts des veuves. Une petite veuve de 30 ans et elle a dit « Mais oui, je suis ton mari. Dis donc, ça ne te manque pas un petit peu la bagatelle ? » Elle a fait « Bah quand même, si, je viendrai tous les dimanches. » Et il est allé chez elle avec la voix du mari à tel point que la veuve a fait sortir le cercueil, récupérer l'alliance du mari mort pour le donner et les dimanches car il allait baiser la veuve et il mettait l'alliance. Il a nettoyé l'alliance ? Je ne sais pas. Ah ! C'est une cock ring. Est-ce qu'il l'a mis autour de la bite ? Ça dépend de la taille de la bite. Et pour une autre, il était son ange gardien. Vu qu'elle était mariée, c'est l'ange gardien qui devait lui apprendre les bonnes positions pour que son mari soit content. à savoir que ça a duré 13 ans. Quel business florissant ! Jusqu'au moment où l'homme dont la femme couchait avec l'ange gardien très souvent a décidé d'aller voir les flics. À savoir que les flics s'intéressaient à ce gamin depuis des années. Sauf que personne ne portait plainte puisque tout le monde croyait qu'il était vraiment possédé. Donc quand les flics disaient « Mais vous vous rendez compte que vous couchez ? » « Mais non, je couche avec mon mari. » Voilà. Et donc du coup, la police est enfin intervenue au bout de 13 ans et il a dit « Ok, ce n'était pas vrai. » Mais beaucoup de chats ont fait baiser grâce à des fantômes. En fait, je pense que les gens ont surtout besoin de croire en quelque chose. Bien sûr. Regarde Victor Hugo. Victor Hugo, quand sa fille est morte noyée, il s'est mis à fond dans ce genre de truc. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. Ils ont cru en Norman, tu vois. Est-ce qu'ils vont croire à sa nouvelle vidéo ? C'est la question. Allez, on regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec ! Dans la badnews 280 vers 6 minutes 40, il est question de langue. Les mots en français, on en a beaucoup. Effectivement, le français compte pas moins de 90 000 mots. 32 000 pour un usage courant, disons. Après, pour le vocabulaire fondamental, un adulte doit maîtriser entre 3 000 et 5 000 mots comme bagage, quoi, qu'il doit avoir pour la vie de tous les jours. Mais au quotidien, 300 à 5 000 suffisent en fonction des professions. On paraît beaucoup, quand même. Non, mais enfin, je parle juste de moi, au taf, à l'école, avec les gamins, 5 000 par jour, ouais, peut-être. Mais quand je ne sors pas de chez moi de la journée et que je ne vois personne, je ne dois pas dépasser 1 ou 2. Putain, déjà, et toutes ces variations. Putain, 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 et peut-être, pff, mais c'est même pas un mot, ça. Et puis, les combinaisons, évidemment. Pff, putain, putain, pff, putain, et même, et même, un mélange. Putain. Donc, 90 000 mots en français. Donc, ouais, c'est plein, comme disait Davy. Mais, moins qu'en anglais, qui en compte plus de 2 fois plus avec 200 000 mots. Après, bon, ils n'ont pas de mérite, les Rosebiefs, qui nous ont piqué quand même. Bah ouais, Guillaume le Conquérant, Hastings, 1066, tout ça. Ah bah, le français, c'était la langue de la cour, prendre un moment, les nobles et tout. L'anglais, c'était pour les pécores. Du coup, encore maintenant, près d'un mot sur 3 minimum est d'une bonne grosse origine française. En gros, dès que tu as un mot anglais de 3 syllabes ou plus, c'est un mot français. Faites le test, vous allez voir. Du coup, mamie qui se plaint des mots anglais qui arrivent chez les jeunes et qui se forcent à dire coup de pied de coin, courriel ou clavardage, bah, c'est pas ce qu'il dit. De toute façon, les vieilles racontent souvent n'importe quoi. Ce qu'avait bien compris Thierry Paulin, surnommé le tueur de vieilles dames et auteur d'au moins 21 meurtres par étranglement ou étouffement. Après, de là à savoir combien de mots il utilisait au quotidien, lui, au moins, il en faisait prononcer de nouveau à ses victimes. Ça, par exemple, ou alors en fonction de au revoir les bannonnettes. Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Julie. Je vous rappelle que Manews existe aussi grâce à vous. On a un Patreon, un Tipeee. Voilà. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Julie. Ciao. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver